Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, M. Laurent Gbagbo, fait déjà des confidences sur le quatrième mandat présentiel du président Alassane Ouattara. Mais que se passe-t-il en réalité entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ? Tout va de mal en pire. Les dernières nouvelles s'annoncent très tendues entre le PPSI et le RSTP pour plus de l'étail après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La liste définitive de Laurent Gbagbo qui n'est pas du tout content. Laurent Gbagbo pas du tout candidat pour 2025. La liste est déjà sautée et la liste mettra fin. Le 10 novembre 2024, Laurent Gbagbo toujours exclut. Laurent Gbagbo s'adresse à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dans l'inégalité pour un quatrième mandat présidentiel. Les dernières nouvelles s'annoncent au bord de la lagune ébriée. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara d'autorçon continue de brûler dans l'inégalité pour un quatrième mandat présidentiel. Laurent Gbagbo a récemment exprimé son point de vue tranché sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, dénonçant la candidature du président Alassane Ouattara pour un quatrième mandat présidentiel dans une interview accordée à Alain Fouca. Le moment de vérité a sonné en Côte d'Ivoire, d'autant plus que la commission électorale indépendante dévoile la liste. Poursuivant ses propos sur l'AFO Média, l'ancien président a déclaré ceci au UFO. Ce qu'Alassane Ouattara fait et qu'il est condamnable en Côte d'Ivoire, c'est la violation de la constitution. Ce n'est pas qu'ils sont candidats, mais qu'ils sont candidats pour un quatrième mandat présidentiel et est dans l'inégalité totale. La dernière nouvelle s'annonce très tendue au devant de la scène sociopolitique, d'autant plus que le président Alassane Ouattara reçoit déjà du grand soutien de la France pour son quatrième mandat présidentiel. Des propos marquant un retour triomphal sous les projecteurs pour M. Laurent Barbeau, qui n'hésite pas à pointer du doigt ce qu'il considère comme une violation de la constitution ivoirine, en qualifiant cette image à suivre de totalement inégal. Il soulève ainsi une question cruciale sur le respect des institutions dans le beau pays au cours de cet entretien. M. Laurent Barbeau a également répondu aux récentes affirmations de Robert Burzi. Il a admis ainsi avoir vécu une somme importante au président Jacques Chirac pendant son mandat. Ce qui a suscité de nombreuses réactions en provenance de la Côte d'Ivoire. Exactement, c'est 2 milliards de francs et francs, mais ça, je le dis où il faut. Je le dis où il faut, je le dis non dernièrement dans un direct et j'ai donné cet agent parce que la France me l'avait demandé. A affirmé où il faut autrefois M. Laurent Barbeau, j'étais très étonné de voir Jacques Chirac me demander de l'agent à-t-il confier. Ces révélations mettent en lumière des révélations choquantes et complexes entre les dirigeants ivoirien et français, soulevant des interrogations sur la transparence et l'éthique nationale et ses échéances financières. M. Laurent Barbeau en partage ainsi ces détails. Il semble vouloir clarifier sa position et jette une lumière, une lumière crue sur les coulisses de la politique ivoirienne. Que se passe-t-il en réalité ? D'autant plus que la présence de 2025 approche déjà à grand pas du côté du PDC et ROLIA. Les nouvelles ne sont pas bonnes, d'autant plus que Tizian Tiam avec un bras d'effet contre Jean-Louis Lubillon. Laurent Barbeau dénonçait l'affirmé du bureau de la CPI à Abitian. Pourquoi la CPI ne veut plus enquêter ? D'autant plus que le président Laurent Barbeau a été déclaré innocent. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, ça se dit déjà où il faut. M. Laurent Barbeau dénonçait ainsi l'affirmé du bureau politique de la CPI à Abitian. Tous les ordres du président Al-Sanouattara. Laurent Barbeau et Charles Blé-Goudin ont été innocentés tout récemment par la commission électorale indépendante en abrégé la CPI. Dans une récente interview accordée à l'AFO Média, l'ancien présent ivoirien M. Laurent Barbeau s'est exprimé avec vieillement sous total contre la décision de la Cour pénale internationale en abrégé la CPI. De fermer ainsi son bureau politique à Abitian en 2025. Selon lui, cette fermeture constitue ainsi une injustice en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, intervenant avant la publication des résultats complets des enquêtes sur les violences postélectorales de 2010-2011, Laurent Barbeau toujours condamné par la justice en Côte d'Ivoire, il ne figure toujours pas sur les listes électorales. Depuis 2011, la CPI a mené des investigations approfondies sur les crises de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire, aboutissant au procès de M. Laurent Barbeau et Charles Blé-Goudin. Tous les deux acquittés en mars 2021. Cependant, le procureur de la CPI avait promis, dès l'Asie, les enquêtes aux partisans de la Sanuatara, sans que les résultats de ce déni ne soient dévoilés et sans que les résultats de ces investigations ne soient encore rendus publics. Sous-titrage Société Radio-Canada